Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ouvre ce nouveau reconfi vlog dans une lumière pourrie Vous savez quand je suis là, ça veut dire que je vais bientôt me mettre en pyjama Donc je suis dans ma chambre avec toutes mes armoires Pax de Ikea, voilà, il y en a partout Mon mari vous dirait qu'il n'a pas grand chose pour lui, mais ce n'est pas rempli que de vêtements Alors, il est 19h, on n'est pas très en avance, mais écoutez, c'est les vacances Voilà, ça y est, c'est les vacances, c'est les vacances Donc, ça a été chaud, ça ne s'est pas du tout passé pour moi comme prévu En fait, ça a été plutôt calme sur la fin, on a résolu pas mal de trucs et tout Enfin, bon, bref, le seul truc, ça s'est terminé juste en feu d'artifice Vous savez, une fois qu'on se dit, non, c'est bon là, c'est calme, ça va aller Et, enfin, cette façon de parler, c'est qu'en fait, dans l'année, j'ai deux grosses réunions Voilà, j'ai deux grosses réunions, il y en a une qui est plus importante que l'autre Enfin, pour moi, ça demande de la préparation, ça demande, voilà, c'est une période qui est un peu compliquée Parce que c'est des choses sur des sujets qui se mettent en plus du quotidien, qui peut être assez chargé Et, donc, voilà, j'en ai eu une en plus Là, les deux de l'année sont passées, alors je faisais des vlogs Donc, il y en a eu une en septembre, c'était la plus grosse Et il y en a eu une, il n'y a pas très longtemps Euh, on est vendredi, c'était mardi Oui, c'était mardi, c'est ça le pire, j'allais dire, c'était il y a dix jours Non, non, c'était ce mardi Donc, voilà, du coup, ça s'est passé, etc Et bien là, on me proposait de faire ces deux grosses réunions le même soir Pour l'année prochaine, début décembre Voilà, sachant que ça demande des semaines de préparation Enfin, ouais, de trois semaines de préparation pour une réunion De lire des, enfin, voilà De lire un gros, un gros dossier, un gros truc de plus de 100 pages Euh, bien attentivement, etc Enfin, c'est, mais c'est Voilà, donc ça s'est terminé sur ça Alors, ça, ça, enfin, je pense que de toute façon, ça finira bien Parce qu'il n'y a pas le choix Parce que je ne peux pas, en fait Euh, je ne peux pas Donc, je, là, sauf si je travaille la nuit Peut-être Euh, je ne peux pas Déjà, en assuré un, c'est costaud, quoi Enfin, vraiment En assuré deux, euh, non, mais Voilà, donc ça s'est terminé sur ça Donc, c'est pas grave, etc Mais en fait, je suis encore gassée, quoi Donc, j'ai du mal à souffler et à me dire Ça y est, c'est bon, c'est fait Je suis en vacances Mais ça va venir Il ne va pas me falloir très longtemps Sinon, j'ai chaud Alors, c'est vrai que j'ai porté deux trucs, là Enfin, un pull et un gilet Mais j'ai plutôt chaud Il ne fait pas trop froid J'ai l'impression dehors Moi, qui sort trois minutes et demie par jour Euh, non, j'ai pu aller chercher des enfants ce soir Euh, à l'école Donc ça, je suis contente Voilà, eh bien, écoutez Je vais me mettre en pyjama Euh, on va commencer par là Et puis, euh, ce soir Donc, je vais lire un nouveau livre Puisque dans mon dernier reconfi-vlog J'avais terminé Les quatre filles du Docteur Marche Donc, euh, je vais lire Vous faites quoi pour Noël ? On se marie Parce que c'est un livre qui va Très, très vite se lire Et puis ensuite, je reprendrai Les petites nouvelles D'Hercule Poirot Enfin, non, pas d'Hercule Poirot C'est pas que d'Hercule Poirot Mais les nouvelles de Christmas Pudding D'Agatha Christie Euh, où il y a du Hercule Poirot Mais pas que Et, et, et Au niveau du tricot C'est, euh, donc, le Lady Jacquard Euh, voilà Donc, euh, bon Ça, ça, ça va avancer J'ai fini d'enregistrer ce matin Donc, j'ai pas Je peux pas vous dire plus de choses Je ne suis toujours pas À la séparation du corps et des manches Figurez-vous qu'on est vendredi Et que j'ai travaillé Voilà Donc, euh, donc, je vais continuer Et puis, ben, je vous donnerai des nouvelles Voilà Niveau calendrier de l'Avent Dans mon précédent reconfi-vlog Que je vous ai donné Le calendrier de l'Avent Palais d'été Sur le vendredi Et j'ai pas encore eu Celui de mon mari Euh, sinon J'ai regardé Euh, j'ai regardé une vidéo Pardon Une vidéo de Stéphanie De, ah bah j'ai J'ai pas de voix Une vidéo de Stéphanie De Piketty Et, du coup Qui va relire Les Ragnar Jonasson Enfin, en tout cas Le premier Et ça m'a fait sourire Ça m'a fait sourire Mais, euh, elle comprendra pourquoi Un petit peu après Mais voilà C'est, c'est, euh, donc, euh En tout cas Ça m'a fait plaisir De, euh, ça m'a fait plaisir Du coup, euh, voilà Parce qu'ils sont vraiment chouettes Ça m'a donné aussi envie De lire les suivants Mais j'ai, j'ai, j'ai En fait, je, je crois Que, je, enfin Une semaine de vacances C'est pas trois mois Donc, je vais pas pouvoir lire Tout ce que j'ai prévu En une semaine Mais, mais bon Euh, du coup Ça m'a donné envie De lire les suivants Mais c'est, je voulais prioriser Enfin, mettre la priorité Aux, aux lectures de Noël Et, euh, et j'ai regardé Le tout début Du podcast d'Elodie D'Elo Tulip Parce qu'elle parle Notamment de la monétisation De sa chaîne Et des partenariats Et je trouve que c'est toujours Des choses très intéressantes Euh, parce que Tout le monde n'est pas Transparent sur le sujet Et en même temps J'ai envie de dire Que c'est pas forcément évident D'être transparent Sur ces sujets-là Parce que, euh, parce que Euh, enfin Il y a un côté tabou C'est-à-dire que si on fait Si on monétise sa chaîne Ou si on fait des partenariats Tout de suite, euh, ça ouvre À des critiques Et donc, d'un côté La personne qui, enfin Euh, enfin Du coup, c'est pas forcément Évident d'aborder le sujet Parce qu'on sait Qu'on va s'en prendre Plein la figure, quoi Donc, voilà Mais, euh, bon Après, c'est Euh, enfin Elodie, elle est Elle est toujours assez Euh, franche Et elle dit vraiment Ce qu'elle pense, etc Euh, et du coup Du coup, j'ai trouvé ça Très intéressant Comment elle a présenté Les choses Et sa façon de voir Les choses et tout Et, euh, et voilà Elle a fait ça De façon simple Avec franchise Euh, voilà Donc, euh, donc ça C'était vraiment intéressant Euh, c'était vraiment intéressant Mais la suite est certainement Aussi intéressante Mais je ne l'ai pas regardée encore Voilà Allez, à plus tard Bon, alors Je viens de me mettre en pyjama Je viens de mettre ma robe de chambre Et, euh, la poche Elle est un peu lourde Donc, euh, je vais voir ce qu'il y a Je n'ai pas regardée encore Alors, c'est un petit peu lourd Et, euh, ça ressemble à un livre C'est cool Les ours mal léchés Ça prévoise à Noël Ça, ça faisait partie De ma wishlist Amazon Vous savez, ma wishlist Qui ne sert que pour moi Parce que je, euh, je sais C'est, euh, alors c'est ce que En fait, ma wishlist Ça me permet quand je suis à Cultura De regarder, euh, ce qu'il y a Alors, ma petite librairie Elle a rarement des livres Qui m'intéressent Mais il y en a pas mal à Cultura Sauf qu'en fait, Cultura Ça a beau être en plein milieu Des Yvelines À plaisir C'est quand même une grosse ville Et en fait, ça ne capte pas Euh, voilà Mais, euh, voilà Bon, eh bien, je vais aller Mercier l'intéresser C'est cool Au moment des vacances Euh, voilà J'avais vraiment envie de le lire J'avais vraiment envie de le lire Euh, parce que Je crois que c'est Ameline Books Euh, sur Instagram Qui l'avait lu Et qui en avait Euh, qui avait eu Un bon avis dessus Et, euh, et voilà Donc, Ameline Books Moi, je l'ai rencontré Euh, deux fois À, euh, la soirée Avec Anne-Gaël Huon Et, euh, et, euh, et, euh, à la chasse aux livres Organisée par, euh, le souffle des mots Euh, voilà Et c'était, c'était chouette Et puis, c'est, c'est, euh, enfin, voilà On échange notamment Quand c'est les masses critiques Babelio Ce qu'on prévoit de faire Attention, ça ouvre Et t'as reçu quelque chose Et, et puis, euh, sur, euh, ouais Sur des échanges de, euh, de, euh, de Enfin, d'avis de poste et tout On lit pas forcément la même chose Mais, mais c'est intéressant Puis, euh, du coup, là En ce moment, moi qui veux des romances de Noël Du coup, c'est, euh, j'aime bien Suivre son compte pour ça Et puis j'aime bien, j'aime bien ses postes Et tout, donc, euh, donc voilà Bon, bah, trop bien Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, on est samedi, euh, il est 11h On a été, euh, à, euh, à la FNAC ce matin On a essayé de les taux pour pas qu'il y ait trop de noms Mais, il y avait du monde Et je suis pas bien Je suis pas bien, je suis pas bien Je fais ça parce que j'ai froid Et, en fait, je vais me mettre en pyjama Euh, voilà, je suis traînée Euh, alors, j'avais pas grand chose à faire Ce que j'ai à faire, c'est à tricoter À designer Et ça, c'est possible de le faire Quand on est en pyjama malade dans le canapé Mais seulement, j'arrivais plus à créer Euh, à compter C'est, euh, quand, euh, quand j'ai eu La grippe, euh, quand j'ai eu la grippe En, au mois de février-mars Ça, je m'en rappelle, j'avais Mon patron, au mois de février J'avais mon patron Lady Agatha Qui était, euh, en test Ça, j'arrivais plus à compter Et j'arrivais plus De toute façon, j'avais tellement de fièvre J'arrivais plus à tricoter Mais, euh, voilà, là, pour l'instant Pour l'instant, c'est Je sais pas comment ça va évoluer Mais, euh Mais là, je suis capable de lire et de tricoter D'autant plus que je lis Un livre très intellectuel Puisque je suis en train de lire Vous faites quoi pour Noël ? On se marie Voilà Donc là, ça va demander beaucoup de réflexion Donc, euh, voilà En plus, je fais un temps pourri Et tout Mais, euh Il y a J'hésite entre voir le verre à moitié plein Et voir le verre à moitié vide C'est-à-dire que J'hésite entre me dire Je suis en vacances Et je suis malade Et ça arrive quasiment tout le temps J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'en peux plus Voilà Et puis Et puis J'hésite entre me dire De toute façon C'est pas grave Du coup, je suis malade Mais j'ai pas assuré mon boulot J'ai qu'à me reposer Et voilà Mais en même temps Est-ce qu'on se repose Quand on est malade ? Enfin Enfin bref Je crois que ce qu'il faut C'est me mettre en pyjama M'installer dans le canapé Tricoter Et puis ne pas me poser de questions Et j'espère que le Lady Jacquard Ça ira Ça ira Je vais continuer à l'avancer Mais je suis toujours En train de me demander Ce que ça va donner Sur la séparation du corps et des manches Bon, allez A plus tard Alors je vous retrouve Il est 18h Je suis toujours pas en forme J'ai mal à la gorge Voilà Je suis fatiguée J'ai mal à la gorge Je me sens toute faible C'est-à-dire que Là je viens Enfin C'est Juste pour monter C'était difficile Voilà Donc on va voir Comment ça va évoluer J'avoue que le mal de gorge C'est ce que je redoute le plus Parce que Parce que Je crois que J'essaye de battre Un record Du nombre De petites angines Ou des choses comme ça Et Enfin la gorge C'est mon point faible C'est-à-dire que vraiment Dès qu'il y a un truc C'est-à-dire que moi Le Covid Ça a commencé par un mal de gorge Voilà Ça a commencé par un mal de gorge Et c'est C'est un peu Je sais pas Ça fait Si mon corps va pas Ça se manifeste par un mal de gorge Sauf que Sauf qu'il n'y a rien qui soulage Mais vraiment Mais rien Rien Voilà Donc là j'ai mal à la gorge Ça reste supportable Mais Mais voilà Donc c'est ce que je C'est vraiment ce que je redoute Parce que Parce que Les rues me mouchaient Utiliser 20 paquets de mouchoirs Dans une journée Je connais J'ai fait Plusieurs fois Voilà Ça Enfin oui De très nombreuses fois Je peux le gérer Voilà C'est bon Mais le mal de gorge J'ai du mal J'ai du mal C'est comme ça C'est surtout Ce qui est dommage C'est que j'ai du mal Sur ma faiblesse C'est pas de chance Bon Sinon Je voulais juste Vous parler Enfin Du coup Vous tenir au courant De ce qu'il y a eu Alors Déjà Je vous avais pas dit Enfin Faut pas que je parle 50 ans non plus Mais Donc Il y a eu la sortie Du Lady Hercule Aujourd'hui Donc voilà Donc je suis contente Moi j'aime bien en fait Les jours de sortie C'est C'est quand même chouette Voilà Du coup Du coup Voilà C'est Moi je suis plutôt En mode Quand Quand j'ai des notifications Alors c'est pas des notifications C'est des mails Quand j'ai des mails Qui me Qui m'informent Que j'ai vendu Des patrons Moi je suis trop contente Voilà C'est Moi je fais partie Ça me fait penser En fait A un truc Je crois que C'est Eulang avec Anna Qui avait partagé Ça devait être Une petite vidéo Je crois sur Sur les auto-entrepreneurs Ou en réalité Quand on fait une vente On danse partout Enfin un truc comme ça À chaque vente quoi Enfin Et Et moi je suis un peu Comme Dans ce mode là quoi Donc je vais pas Checker mes mails Toutes les 3 secondes Mais Mais dès que Je vais les checker Et puis que j'ai fait Une ou plusieurs ventes Waah Voilà C'est Ça me peut plus dire Voilà Donc Donc Voilà Donc la sortie du Lady Hercule Donc merci Merci Alors Après Après J'ai fini Vous faites quoi pour Noël C'est pénible Ça fait tout blanchâtre Ah mais là C'est pourri quand même Je sais pas ce qu'il est Bon Vous faites quoi pour Noël On se marie De Karen Ponce Donc je l'ai Fini Parce que Ça se lit très vite Enfin Voilà Donc Marge énorme Quelques lignes Quelques mots par ligne Voilà C'est un livre qui vaut 15,95 Donc c'est la suite De Vous faites quoi pour Noël Point Alors Le Vous faites quoi pour Noël Je vous l'avais Je l'avais lu En vlog Donc je vous avais dit Ce que j'en avais pensé Et Mon avis avait évolué Au fil de la lecture Parce que Au début Je trouvais ça Très en dessous de la ceinture Et ensuite J'avais été prise par l'histoire Et voilà Je l'ai trouvé Très en dessous de la ceinture Et Je l'ai trouvé Très en dessous de la ceinture Jusqu'au bout Voilà Je l'ai Enfin Ouais J'ai été un peu Enfin Je sais pas comment Je sais pas comment dire Mais C'est vrai que ça tombe tout le temps Autour de ça Et 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 puis Du coup là C'est Pauline l'héroïne Qui raconte l'histoire Donc elle est avec David Depuis un an Et du coup Mais même Il parle de ça Avec sa Elle parle de ça Avec sa belle soeur Ils font des allusions Devant les parents Enfin Devant la mère La mère Elle fait pareil Enfin je sais pas C'est un truc Enfin je sais pas Et Il y a certainement Des familles Où ça se passe comme ça Mais moi Je trouvais ça très surprenant Voilà Après Alors après J'ai regardé le vlog Le dernier vlog Alors c'est Ce sera pas le dernier Quand je mettrai En ligne cette vidéo Mais bon J'ai regardé un vlog De Stéphanie de Piketty Non c'était pas le dernier En plus c'était l'avant dernier Enfin bref Elle en parlait Elle l'avait lu Et en fait Elle parlait Notamment Donc il y a en fait Pauline Qui est avec David Et On a notamment Donc David Il a un frère Et une soeur Donc sa soeur M'a dit Voilà Ça se passe très bien Avec Pauline Etc Et il a un frère Qui s'appelle Donovan Et lui Bah c'est En fait c'est conflictuel Entre David et Donovan Donc il s'était expliqué Dans le premier Dans le premier tome Mais voilà Ça reste Ça reste un peu Enfin Il y a eu une histoire Ils ont réussi A chacun dire Bah oui mais voilà Comme moi j'ai perçu des choses Moi j'ai perçu ça comme ça Donc ils peuvent mieux se comprendre Mais il reste quand même Des tensions Enfin C'est pas une relation Encore très Enfin pas très saine Mais je veux dire C'est pas On peut pas dire Qu'ils s'entendent super bien Et Donovan Donc là C'est au moment Où C'est la C'est la période de Noël Les La mère de David A un chalet A Santa Les deux sapins Qui est un village Etc La mère de David Elle est très 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 Noël Avec des Des traditions Parfois un peu Loufoques Mais voilà Qui surprennent un peu Pauline Mais ça c'est plutôt Dans le Qui ne fête pas Trop Noël Habituellement Mais bon Donc là voilà Rebelote Tome 2 C'est à Noël On se retrouve encore A Santa Les deux sapins Il y a encore Des traditions loufoques Et tout Sauf que ce coup-ci Bah Pauline C'est pas la La petite nouvelle Dans la famille Puisque Donovan Amène sa copine Qui s'appelle Anastasie Et voilà J'avais un doute Si c'était Anastasie Ou Anastasia Anastasie Voilà Et en fait Stéphanie De Piketty Disait que Enfin Elle était un peu Comment dire Enfin Surprise Et enfin Un peu agacée Parce que Anastasie A été Vraiment Mise à l'écart Et je suis assez D'accord Avec ce qu'elle vit Enfin En fait Il y a un truc Enfin C'est Qui est assez Gênant C'est que Selon comment ça se passe Dans des familles Je veux pas vous Je veux pas raconter Certaines choses Mais selon comment ça se passe Dans des familles Normales On accueille chaque personne Voilà De façon normale Etc Voilà Si soi-même L'intégration a été Un peu particulière C'est difficile Enfin Bref Je Voilà Je ferme Ma bouche De ce que j'avais dit Mais Bon Bref Si on revient sur le livre Donc Là en fait Anastasie arrive dans la famille Et tout de suite Pauline la prend en grippe Elle la prend en grippe Parce que Anastasie est mannequin Et du coup Elle est très Enfin Oui du coup Parce que C'est souvent quand même un lien Et il y a quand même Souvent un lien À moins d'être Enfin bon À un autre type de mannequin Mais bref Là elle est dans un monde Où Elle est mannequin Et derrière Elle doit être fine Et elle entretient ça En mangeant Très peu Etc Voilà Et du coup Pauline la prend direct en grippe Parce que Quand elle la voit Elle est jolie Elle est super fine Elle Comment dire Elle Elle a l'air intelligente Parce que Elle Enfin Vous verrez dans l'histoire Enfin voilà Et donc Elle la prend direct en grippe Alors qu'elle la connait pas Et alors qu'elle vient d'arriver quoi Et la soeur du coup De David et Donovan M'a dit Fais la même chose Et Et en fait Elle a Enfin Elle a rien à lui reprocher Enfin je veux dire Elle serait comme ça Et derrière On lui a fait une énorme crasse Ou je ne sais quoi Enfin je sais pas Je Enfin Elle Elle serait comme ça Pour se Venger Enfin je sais pas comment dire Enfin c'est même pas venger Mais Enfin bon Je sais pas comment expliquer Mais là En fait Elle lui a rien fait quoi Anastasie Elle arrive dans la famille Elle a rien fait Et en fait Direct Elle est mise Elle est Exclue par son physique Donc il y a Ouais il y a un côté Enfin Il y a aucun moment Il y a le truc de Bon bah Allez je vais prendre sur moi Parce que ça aussi Ça arrive par moment De devoir prendre sur soi Malgré le fait Qu'on ne croit pas Cette relation Ou je ne sais quoi On prend sur soi Et on essaye D'inclure la personne Ou de se renseigner sur elle Etc Là il y a pas ça quoi Enfin Là elle essaye De la coincer direct Juste parce qu'elle l'a vue Et que Non ça Ça allait pas Donc ouais c'est vrai Que ce côté là Je suis d'accord Ça m'a Ça Ça m'a gênée quoi Donc Donc voilà Bon globalement C'était pas C'était pas le livre de l'année J'ai préféré le premier Voilà je suis contente De l'avoir lu Ses couvertures Je les trouve vraiment superbes Donc de toute façon Enfin Je voulais lire ce livre Avec ses couvertures En jacquard En plus j'ai trécouté Mon Lady jacquard Avec cette couverture Mais Mais du coup Enfin Je Ouais enfin bon Voilà je l'ai lu C'est bon C'est fait Ça prend Ça prend quelques heures À lire Mais C'est pas Non je recommencerai pas Voilà Et sinon Ce que je voulais vous dire C'est que ce midi Mon mari il a été chercher Le courrier Donc il m'a Du coup Il y avait tout un petit tas De trucs Et puis bah Il m'a tendu Tout le petit tas Et puis en plein milieu Du petit tas Il y avait Un Agatha Christie Voilà Donc ça c'était Mon calendrier de l'Avent Mon calendrier de l'Avent Par mon mari Donc là j'ai pas trop fait le pot Encore sur les livres Mais là c'est pas mal Au niveau des Agatha Christie Bon là ce qui commence un peu A m'embêter C'est qu'aujourd'hui J'ai fait une journée Une journée donc à lire Et à avancer Mon Lady jacquard Et bon il va falloir Que je Que je Que je couse J'ai un tissu À coudre Et puis je m'étais dit Oh non mais pendant De vacances On va ranger les bibliothèques Et puis pendant Et en fait je vois le truc Gros comme une maison Que je vais traîner Parce que j'ai besoin De traîner Et que je vais Enfin je sais pas Je le sens pas forcément bien Voilà Bon Bah écoutez Maintenant là Je vais me démaquiller Et puis Je vais me remettre Dans le canapé Et puis voilà A plus tard All is calm All is bright Bound yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heavenly Alors on est dimanche Et je suis pas en forme du tout Voilà J'avais fait une petite vidéo De clôture Mais en fait J'ai décidé de la recommencer Parce que je la trouvais Vraiment trop Trop Je sais pas comment dire Trop Très tout net Il est 11h30 Je viens de Prendre ma douche Parce que je J'ai réussi à me lever Pas juste à 11h quoi C'était pas gagné Vraiment J'arrivais pas J'arrivais pas Ça va pas Enfin ça va pas C'est un rhume Mais j'en peux plus Tellement j'ai mal à la gorge J'en ai marre Je suis pas une très bonne malade Il faut savoir que J'ai vécu pendant Plusieurs années Avoir un rhume Enfin une sorte de petite angine Une semaine sur deux Et j'ai vécu pas mal d'années comme ça Et même si maintenant C'est plus une semaine sur deux J'en ai marre Voilà j'en ai marre Comme je disais Je pense que je suis en train de Je sais pas s'il y a un record De petites maladies comme ça Mais franchement Mais en fait Je veux même pas concourir Dans ça Dans cette catégorie Moi je veux que ça s'arrête Je veux vivre normalement Et je veux Voilà C'est plus On fait sa valise Tout le monde part Nous on passe Noël chez nous Voilà bon J'ai pas envie de rentrer dans les détails Mais je fais ça pour certaines raisons Parce que c'est vraiment très important pour moi De faire ça Même si derrière c'est difficile et tout Mais derrière c'est pas C'est pas une raison pour être malade en fait C'est à dire qu'il y a ceux qui partent en vacances Et qui se moquent de savoir S'il y a des personnes fragiles dans leur entourage Et il y a ceux qui ne partent pas Et qui sont cloués au lit Parce qu'ils sont malades Et il y a même pas de lien entre les deux Alors Donc sinon Pour clôturer le vlog Je voulais vous montrer deux trucs Alors Déjà Christmas Pudding Donc j'avance dans ma lecture J'ai mis plein de marque-pages Voilà Parce que j'avais envie Parce que j'ai reçu encore des nouveaux marque-pages hier Du prince au petit pois Que j'avais commandé Et voilà J'ai envie De faire ça comme ça Donc je suis à la page 130 Il y en a 250 Je suis dans la troisième nouvelle C'est encore un Hercule Poirot Les Voilà les trois premières nouvelles Etait des Hercule Poirot En passant les pages Je viens de voir que la dernière Ce sera un Miss Marple C'est sympa les nouvelles Le rythme est assez rapide Ça permet de faire une petite enquête Et quand on est un peu fatigué Ça permet de suivre Et de ne pas se dire Ah non mais attends C'était qui ? Ah oui c'est vrai que ce personnage À la page 30 Il levait le bras comme ça Et ça voulait dire que Là il n'y a pas besoin De se poser de questions Ça Enfin je dis ça Mais en fait J'ai commencé la troisième nouvelle Hier soir Et quand j'ai voulu la reprendre Tout à l'heure J'avais oublié Ce qui s'était passé Dans les 4-5 premières pages Que j'avais lues Mais bon Mais j'aime bien Du coup Voilà c'est un rythme différent C'est pas ce que je préfère Mais de temps en temps Pourquoi pas Christmas Pudding C'est le nom De la première nouvelle Donc celle-là Est vraiment En lien avec Noël Mais vraiment 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 C'est très rare Je trouve De la part d'Agatha Christie De mettre autant Une ambiance de Noël Alors Il faudrait regarder Je ne sais pas Regarder Mais peut-être que C'était une commande D'un journal Où Des fois Les nouvelles comme ça C'était publié Dans les journaux Donc peut-être que Enfin Style Mary Gins Clark Qui sortait un livre à Noël On sait qu'il y a Certaines auteurs Souvent autrices d'ailleurs Où on leur demande Un peu de Enfin On a l'impression Que c'est un peu un deal Avec la maison d'édition Ce serait vachement bien Et tu pourrais vachement vendre Et nous aussi On pourrait vachement vendre Si tu faisais un livre à Noël Bon Et bien Je ne sais pas Si c'est un peu Ces conditions-là Avec du coup Plutôt les journaux Faudrait que je regarde Mais en tout cas La première nouvelle C'est Christmas Pudding Très très Noël Le reste Ce n'est pas du tout Noël Donc On dit à part le fait Que lire des Agatha Christie A la période de Noël Ça peut être très sympa Mais vous ne trouverez pas L'ambiance de Noël après Voilà Donc voilà Donc je vais continuer Ma lecture Et vu que j'ai que ça à faire Je le finirai peut-être Aujourd'hui En fait aujourd'hui Il aurait fallu Que je couse un tissu J'ai un tissu Donc il faut que je rende Les photos après-demain Je ne l'ai pas cousu Il est coupé Mais je n'y arriverai pas Aujourd'hui Le seul souci C'est que si demain Je suis dans un plus mauvais état Qu'aujourd'hui Et bien là Je vais vraiment être mal Ou même après-demain Je me poussais jusqu'à après Ensuite Je voulais vous parler tricot Une histoire de clôturer Le vlog D'une façon cool Donc ça Vous ne voyez rien du tout Ça C'est mon Lady Jacquard Voilà Donc après 50 000 tentatives Il faut savoir Que je n'ai pas détricoté Toutes les tentatives Alors là Là j'ai un échantillon Donc j'ai abandonné Ce motif Et là J'ai des petits beaux Des petits beaux De la nuit Comme j'ai détricoté 50 fois Et là J'ai ma dernière tentative Avec le même D'ailleurs Ce sera intéressant De voir la différence de taille Donc j'avais tricoté En trois et demi Avec le même motif Où je m'étais rendu compte Que c'était trop Là j'ai tricoté En aiguille trois Et donc avec le même motif Que précédemment Donc vous voyez Alors Je vais vous montrer Avec le jacquard de près Mais ne me jugez pas Sur ma régularité C'est un jacquard Qui n'est pas bloqué Donc voir un jacquard de près Et pas bloqué C'est pas forcément Très joli Enfin voilà Donc Donc voilà Pour le jacquard Avec Je sais pas comment Vous montrer Avec un peu Des dégradés de couleurs Puisque je travaille Avec trois sortes de bleus Donc là Ces couleurs de jacquard C'est vraiment Les couleurs de jacquard Que j'aime beaucoup Avec du blanc Du bleu Et puis la pente de jaune Je trouve que ça modernise Vraiment La pente de jaune Ça modernise Je trouve Voilà Parce que des bleus Enfin Le bleu C'est pas ma couleur Et c'est peut-être pas Enfin Enfin Bon C'est pas mes couleurs Je sais pas Je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui aiment le bleu Mais moi C'est pas C'est pas C'est pas trop mon truc Et je sais pas si Si Enfin On voit pas tant de bleu Que ça Mise à part dans les tricots Mais voilà Moi en tout cas J'aime le bleu En dégradé Dans des jacquards Mais accompagné de jaune Et avec du blanc Je trouve ça Beaucoup plus moderne En fait De cette façon là Après Enfin Je dis pas que Mon pull est ultra moderne Ni quoi que ce soit Mais c'est au niveau des couleurs Je trouve ça plus Voilà Après Bon après J'ai mon J'ai choisi cette couleur là Sur laquelle j'ai vraiment craqué Mais ça peut Pour Enfin sans critiquer Ceux qui aiment le bleu Mais c'est possible du coup De faire un fond bleu Et puis d'avoir ce motif là Je suis très embêtée Avec les lumières Enfin voilà Donc en fait J'ai séparé hier soir Le corps et les manches Et donc J'ai essayé Et ça C'est bon Voilà Ça me paraît ok Ça gondole juste Un petit peu Pour le moment Dans cette partie là L'effet des augmentations Etc Et je le répète Mais il n'est pas bloqué Donc forcément J'attends Du blocage Comme tout tricot Voilà Donc je vais le continuer Je vais le continuer Donc en fait Je vais le continuer Comme ça Jusqu'au bout Donc là C'est une catastrophe Hop Et vous voyez Ça continue comme ça Et donc en fait Ça va faire une sorte De marinière Je voulais une marinière Enfin une sorte de marinière Donc Donc voilà Et puis on va continuer Comme ça Sur les manches Et sur le corps Ce qui peut permettre D'avoir Enfin bon Bref Je peux en parler Pendant des heures Mais pour l'instant Je suis assez contente Et je trouve Le jacquard assez fin Dans le sens où On est vraiment Sur un petit motif Sur peu de rang Mais en fait Il y a quand même Beaucoup à faire Et du coup Voilà Je trouve ça fin Je suis contente C'est quelque chose Que je recherche Dans mes designs Des choses comme ça Plutôt que des trucs Très grossiers Et voilà Après malgré le fait De l'avoir tricoté En aiguille 3 Je le trouve Un petit peu mou Quand même Alors c'est une Je le tricote En biobalance De BC Garn Il y a dedans Du mérino Et du coton Donc c'est peut-être Lié à ça Mais voilà Je le trouve Quand même Un petit peu mou Par rapport A d'autres D'autres laines Mais Voilà Donc bon Je vais voir Comment ça va Ça va se passer Au blocage Ça va grossir un peu Mais C'est vrai que moi Je ne suis pas trop Tricot moumou Vous savez Ce qui pendouille Ou ce qui n'a pas de tenue Enfin Non pas que j'aime Les tricots très rigides Et voilà Mais C'est vrai que je vais Tout le temps chercher Quelque chose Enfin je vous le dis souvent Je tricote lâche Mais j'aime les rendus serrés Et Et donc là Bon après c'est un pull Donc de toute façon Ça se tiendra Quelque part Un petit peu mieux Qu'un gilet Un gilet tout moumou Genre Des gilets tout moumou Avec Sans Qui ne se ferment pas Par des boutons Vous savez Avec des colchales Et tout Ça c'est le truc Où J'ai du mal J'ai du mal Genre 100% mohair Avec un gilet ouvert Je veux Voilà Ça peut rendre très bien Mais moi j'ai l'impression Que Enfin je ne sais pas Enfin ça Enfin bref C'est pas C'est pas trop Pour moi quoi Enfin j'ai besoin J'ai du mal Avec le côté déjaugé Voilà Donc Donc voilà pour ça Donc je vais le continuer Je vais continuer Les explications Mais avant ça Du coup Mon petit bout de vidéo Que je suis en train De m'enregistrer Je vais le mettre Au bout de mon vlog Je vais vous le mettre Je vais vous le pousser Dans la foulée Comme ça Voilà Ça clôtura le vlog Et Je 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 réenregistrerai pas Aujourd'hui Je vais me Je vais me reposer Enfin non pas que Je suis pas du tout En train de dire Qu'enregistrer des vlogs Ça me Ça me fatigue Ou que c'est un travail Ou je sais pas quoi Enfin j'en suis pas là Mais Mais c'est juste que là Je vais avoir besoin De me reposer Et de Voilà Je vais croiser les doigts Pour que ça aille Un peu mieux demain Et puis Essayer de voir Le côté positif En me disant De toute façon J'avais rien de prévu Donc rester à la maison Tricoter et lire C'est pas grave Voilà C'est le programme Que j'avais prévu Enfin que C'est le programme idéal Bon le côté Ce qu'il faut pas C'est de me De me dire Non mais Je travaille comme une folle J'arrête jamais J'ai des vacances Voilà J'ai J'ai 6 semaines de vacances J'ai la chance D'avoir 6 semaines De vacances par an La plupart des gens En ont 5 Mais Derrière J'ai aussi besoin De vacances J'ai besoin de couper Mes vacances Me servent souvent A travailler sur Mon autre job Je design Et Et du coup Être malade À ce moment là Enfin C'est Voilà C'est agaçant Donc je clôture ce vlog Je vous remercie De m'avoir suivi Jusque là Je suis désolée De cette fin Où je manque De De peps Donc je vous remercie Je vous remercie Pour les commentaires Que vous continuez à me laisser Comme je vous disais Je crois que c'est dans le précédent Reconfi vlog Les échanges qu'on peut avoir Grâce à Grâce à ces vlogs Me font beaucoup de bien Et En fait Je vois que Enfin Enregistrer ces vlogs Ça m'accompagne Depuis plus de 50 jours Dans ce reconfinement Et Et ça me fait beaucoup de bien Donc moi ça me fait du bien De regarder certaines vidéos Notamment Les vidéos de Stéphanie De Piketty Et de Sarah De Mrs. Bookyermond Ça me fait beaucoup de bien De les regarder Déjà Je les regarde Enfin Elles ont beaucoup de De vidéos De contenus Enfin je me retrouve assez En fait dans la fréquence De publications C'est des chaînes Youtube Qui vivent Et Et Elles m'accompagnent Dans ce reconfinement Où Je manque de De contacts Humains Où je Je suis Voilà Enfin dans cette période Où je télétravaille Où je ne sors pas de la maison Etc Ça m'a Enfin Elles m'ont vraiment accompagnée Et ce qui m'a aussi accompagnée C'est moi-même D'enregistrer En fait Enfin Donc Donc voilà Du coup ça Ça fait du bien Aussi Ça fait du bien Voilà Donc en fait Je vous remercie Aussi pour ça Pour les échanges qu'on a Etc Mais du coup Moi-même enregistrer C'est une sorte de rituel Je vous retrouvais à ma pause déjeuner Alors que Mes pauses déjeuner Ça ne se passait pas comme ça Mais En fait Avant je descendais à la cafette Et puis pendant que mon plat Il chauffait Je discutais avec les gars de la cafette Voilà Bon bah là Maintenant les midis Je vous retrouve Et je discute avec vous Bon c'est C'est un monologue Mais Mais bon C'est Ça me fait beaucoup de bien En tout cas dans cette période Voilà Donc je vous remercie pour ça Je vous remercie De me suivre N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Parce qu'il y a du contenu Souvent Et pas Pas programmé J'ai plus J'ai pas de rythme En fait J'en ai plus Pour l'instant Dans cette période particulière Et Et voilà Donc merci aussi Pour Pour les commentaires Que vous me laisserez Et pour tous les pouces Vers le haut C'est vraiment important Pour moi Et Et voilà D'ailleurs j'ai changé Parce que j'avais paramétré Avant Pour Pour mettre Pour masquer En fait les pouces vers le haut Et les pouces vers le bas J'ai changé Sur les dernières vidéos Du coup Pour revenir A un affichage Du nombre de pouces vers le haut Et du nombre de pouces vers le bas Ne prenez pas peur Si vous voyez Le nombre de pouces vers le bas C'est Compliqué Il y a Beaucoup de choses Que je dois dire Ou beaucoup de personnes De principe Qui mettent un petit pouce Vers le bas Voilà Sauf si vraiment Le contenu Ne convient pas Mais dans ces cas là N'hésitez pas A me le dire Aussi Je voulais vous demander Je vous avais dit Que je ferais des vidéos Sur Sur un peu Un peu les bilans De l'année Si vous souhaitez Certaines vidéos Dans ce cadre là N'hésitez pas A me dire En commentaire Moi je pensais A des choses assez classiques Mes livres préférés Etc Je pensais Quasiment A que ça Mais Enfin bon Non Non mais J'exagère Mais J'avais parlé de résolution Mais si vous voulez Des vidéos Vraiment Dans ce cadre là N'hésitez pas A m'en parler Voilà Et bien écoutez Je vous souhaite De bonnes vacances Si vous avez la chance D'être en vacances De profiter bien Si vous êtes en vacances Et que vous n'êtes pas malades Parce que vous êtes De sacrés chanceux Si vous travaillez Bon courage Bon courage En cette période Et puis Je vous dis A très vite Sous-titrage ST' 501